Donc, comme je disais, moi je préfère sans flash, je m'en prends beaucoup moins la gueule. Voilà, mais bien sûr, comment expliquer le truc ? Je suis très triste. Déjà, bonsoir beaucoup. Je suis très triste, car j'ai perdu mon post-it. Oui, un post-it avec plein d'écriture dessus. Un post-it ! Mais je m'en fous, parce que je suis un homme quand même avec une certaine intelligence, et c'est une certaine mémoire pour savoir que je me suis fait insulter sur Internet. Mais bon, ça, je vais pouvoir me défendre maintenant. Voilà, donc... Mais par contre, avant ces insultes par des êtres aussi intelligents qu'un grain de blé, je vais répondre à une question, rapport au clash que j'ai commencé, rapport à M. Pokora, et à Génération Goldman, qui se cédait pour pas revenir dessus, est complètement pathétique, pitoyable, malgré que certains chanteurs et chanteuses ont un certain tas de talent. Mais c'est à chier. Donc, question importante et très intelligente pour la seule qui a eu, ça a été pourquoi Goldman a accepté, comme on dit, que c'est de la merde. Parce que Goldman, je vais vous expliquer un truc, il s'en fout, ça lui fait de l'argent. Déjà, il y a ça. Mais aussi un truc que ceux qui ne connaissent pas la musique, la stratégie musicale, et ceux qui sont comme ceux, qui m'ont insulté, aussi cultivés qu'une bite, aussi intelligents qu'un manche d'eau pioche, ne savent pas, et ne sauront jamais, parce qu'ils sont cons, et puis aussi cultivés qu'un mouton, c'est que comment le fils de Jean-Jacques Goldman est l'associé du patron, donc ce sont deux patrons associés, de My Major Company. Voilà, donc le fils de Goldman est un des deux associés de My Major Company. Donc bien sûr, c'est jeune, comme un demeuré qui fait un karaoké, bon, moi j'en fais des karaokés, donc je fais mon gros gogol dessus, mais je ne me prends pas au sérieux, donc voilà. Mais tu vois, comme des gosses qui veulent faire un karaoké, qui sont un peu affondants, et puis qui s'y croient un peu, qui s'y croient, pardon, un peu, et bien ils ont voulu faire ce petit CD, et puis voilà, au final, comme je le disais, ils ont estropié complet les musiques de Goldman. Voilà, donc, c'est le fils de Goldman qui est un des deux associés de My Major Company. Donc, les jeunes, donc les deux chanteurs, Chime, Corneille et tout le tintouin, et puis l'autre espèce d'incompétente, Kokora, Pokora, je ne sais pas quoi, ils sont allés voir My Major Company, qui l'associé allait voir le fils de Goldman, qui le fils de Goldman a refusé au début là, n'a pas voulu, voilà. Et donc, au final, après un très long moment, ils ont réussi à le convaincre, donc le fils de Goldman, il est allé voir son propre père, qui est Jean-Jacques Goldman, voilà, et bien sûr, ton fils qui vient te voir, en réussissant à te convaincre, en disant, ça va te faire de l'argent, et bien voilà, donc voilà, remettant deux minutes, voilà, il y a quelqu'un, une jolie jeune fille qui m'appelle sur le net, puis ça tombe bien, en ce moment, je suis en train de la draguer. Donc, je vais lui mettre à temps, à temps, voilà, ah, merde, j'ai appuyé sur Z, s'il te plaît, je n'ai pas fini, pas fini, voilà. Et petite dédicace à cette jolie jeune fille, bien sûr, parmi certaines autres belles jeunes filles, mes dédicaces à deux belles jeunes filles que je connais, que je connais, et puis à qui je parlais, c'est super, bon, parenthèse fermée. Donc voilà, vous avez compris, pour MyMajorCompagny, qui est le fils de Goldman, et un des deux associés, il a réussi à convaincre Goldman, et on a fait naître cette merde de génération Goldman, point. Après, pour en venir, je me suis fait insulter sur le net, comme je disais, par des demeurés, et des demeurés, eux, tu vois, mais bon, après, moi, je vous dis un truc, les gens qui m'insultent, qui ne m'aiment pas, moi, je m'en fous, il faut bien des gens qui ne t'aiment pas sur Terre, donc, voilà. Après, sur ces demeurés-là, que franchement, vous n'arrivez même pas à ma cheville, et vous voulez tellement bas, j'espère que vous avez des genouillères, parce que vous devez souvent vous égratiner les genoux, pardon. Voilà, donc, on dit que je ne suis pas beau, mais moi, je m'en fous, moi, je me plais, je plais aux filles que j'arrive à séduire, et j'ai conscience, j'ai les pieds à terre, moi, je suis un mec, je suis réaliste, et j'ai conscience que je ne suis pas super beau, je ne suis pas non plus un super tombeau, et que tant que je me plais, je plais aux gens à qui j'ai envie de plaire, il n'y aurait, je n'en ai rien à foutre. Et j'ai conscience que notre pokora, il est beau, oui, c'est vrai, mais il n'est que beau, autrement, il est inutile, c'est tout, c'est une petite, j'ai un pot de fleur, c'est une plante, point, c'est tout, moi, il n'y a que ça à dire sur lui. Et donc, pour finir, aussi, je me suis fait insulter, que je faisais des mots bizarres, voilà, mais, 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 mon coucou, moi, je vais dire un truc, si on ne réinvente pas des mots, si on ne s'amuse pas à être original, lyrique allemand, et bien, excuse-moi, la langue se meurt, et on appelle ça une langue morte, comme le latin, tu vois, donc la langue, qu'elle soit française ou d'un autre pays, si tu ne réinvente pas, si tu n'invente pas des mots, si tu ne m'embellis pas, si tu ne l'invente pas, c'est une langue qui ne sert à rien, et qui, bah, donc, qu'on n'utilise plus, et une langue qui meurt, donc, moi, je suis pour l'originalité lyricale, mais je ne suis pas pour la dyslexie, parce que ceux qui m'ont écrit, putain, eh, mais vous avez un sérieux problème, comment c'est, c'est atroce, comment vous écrivez, arrêtez la génération texto, ouais, lol, MDR, splitté, PTR, waouh, mais vous avez vu comment vous écrivez, mais même un manchot autiste dyslexique écrit mieux que vous, il faut arrêter, vous, mais, franchement, vous êtes analphabète, vous êtes dyslexique, et il est très, vous avez pas honte, et vous vous croyez supérieur, non, mais arrêtez, vous êtes déjà aussi cultivé qu'un mouton cotorette, mais vous osez parler, puis en plus de ça, vous écrivez mal, plus que mal, moi, j'aurais honte à votre place, moi, faites-vous soigner, ou retourner à l'école, ou écoutez mieux vos preuves, ou en lieu de vous morfondre, parce que vous n'avez plus de crédit au téléphone, hein, oui, papa, tu t'en prends, je n'ai plus de crédit, non, mais je vais mourir, tu t'en prends, tu délaisses ta foule, je n'ai plus de crédit pendant une semaine, je pourrais plus faire ma pétasse au téléphone avec mes copines, c'est quoi cette mentalité de merde, c'est, en plus, c'est pour le public de ma même peau corral, c'est du public comme ça, donc franchement, vous avez pas inventé la pluie, c'est moi qui vous le dis, vous chiez pas loin, franchement, non, mais soignez-vous, corrigez votre orthographe, retournez à l'école, faites quelque chose, mais, 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 essayez d'arriver à mon orteil, et après, vous pourrez peut-être essayer de rivaliser avec moi, mais ayez conscience que, franchement, vous êtes aussi con que, aussi con que du fil à coudre, voilà, allez, salut les enfants, par contre, les gens qui m'aiment, grosse dédicace à vous, je vous respecte énormément, je vous porte au plus profond de mon respect, et, prenez soin de vous, et comme je disais, petite dédicace à deux petites jeunes filles que j'apprécie particulièrement, et, à plus tard, au revoir, je vous aime bien, et les gens qui m'aiment, ne vous inquiétez pas, mon respect sera toujours un fil, mais les demeurés, essayez de grandir un peu, après, vous pouvez essayer de rivaliser avec moi, salut, on appuie sur le petit bouton, salut,